Cette semaine, nous avons accueilli 16 personnes, 16 personnes. Nous avons lundi, le 13 mai, nous avons accueilli quasiment 13 résidents permanents qui sont arrivés. Vous avez la vidéo, la vidéo elle est là sur ma page. Et le 15 mars, le 15 mai pardon, nous avons également accueilli 3 autres clients, notamment des étudiants et un travailleur. Donc vous aurez la vidéo, vous savez, avec plusieurs clients, certains ne veulent pas s'afficher. Donc la vidéo du mercredi, tel que je voulais, du mercredi 15 mai, est en cours. On est en train de travailler là-dessus pour cacher les visages des clients. Vous savez, nous sommes tenus par la confidentialité et certains clients ne veulent pas se faire remarquer. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus pour flouter les visages avant de les poster. D'accord? Et dorénavant, nous avons une page TikTok, une page TikTok qui est toute nouvelle, qui est Heavy Immigration Canada officielle. Regardez en description, vous allez voir notre nouvelle page officielle TikTok. Donc abonnez-vous massivement sur cette page-là, parce que dorénavant, nous allons échanger également dessus. Donc bonsoir, bonsoir Pamela Mbonguet, bonsoir Pascal Nieves. Je pense que Pamela, vous étiez à Bafoussam et merci encore. Donc vous savez, l'inauguration, l'ouverture officielle de nos tout premiers bureaux en Afrique se sont fait le 3 mai. Le 3 mai, j'étais à Bafoussam et ça a été une parfaite réussite. Donc dorénavant, vous qui souhaitez un accompagnement, vous qui êtes au Cameroun, vous pouvez appeler directement ou bien vous rendre à notre bureau à Bafoussam, à l'entrée de la ville en face Seigneurie, au 3e étage de l'immeuble de la boulangerie Doufé. Donc c'est ça, ce sera, et à Bafoussam, ils sont ouverts de 8h de lundi au vendredi, de 8h à 17h et le samedi de 8h à 13h. Donc c'est ça, merci encore, merci grandement. Merci pour la fidélité. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Vous savez, plusieurs personnes, leur page est un tout petit peu restreinte et beaucoup de gens ne savent pas que je suis en direct. Ne vous en faites pas, nous allons répondre aux questions prospères. Bonsoir Kaki Abdallah, bonsoir Madame Évie Immigration Canada. Je voudrais savoir exactement, vous avez combien d'agences en Afrique, surtout en Afrique centrale? Notre seul bureau, notre seule agence, c'est pas une agence, notre seule filiale est au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Nous n'avons aucun bureau au Bénin, nous n'avons aucun bureau parce que nous voyons plusieurs, plusieurs personnes qui ont créé des pages Évie Immigration. Nous avons une page Évie Immigration Canada, quelqu'un qui a créé une page Évie Immigration, qui a 25 000 abonnés, qui dit être représentant. Non, nous n'avons aucun représentant au Bénin, aucun, aucun bureau au Bénin. Et les numéros avec plus 229, sachez que c'est pas nous. Les numéros avec plus 233, c'est pas nous. Nous n'échangons, nous ne contactons personne en privé, personne. Et vous savez, je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une consultation que je peux vous dire. Toutes les consultations sont faites par moi, toutes les consultations. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué, d'accord? Donc merci encore, merci pour la confiance. Ça, c'était pour répondre à Monsieur Abdallah. Monsieur Abdallah, je sais que vous n'êtes pas du Cameroun, vous êtes certainement soit du Bénin. Nous n'avons aucun représentant au Bénin. Il y a des gens qui se disent, être non représentant au Bénin, c'est pas nous. Faites très, très attention. Des personnes mal intentionnées ont pris un otage et vit une migration. Et vous savez, on ne peut, nous travaillons dur là-dessus avec Facebook et même avec TikTok. On est en train de travailler avec Facebook. Il va écraser toutes ces pages-là. Nous travaillons pour faire certifier notre page. Et dès que ce sera certifié, tous ces bandits-là vont être démasqués. D'accord? Merci. Junior Bouaz, bonjour Maman Naviza. Votre retour, c'est depuis le Congo. Merci, merci pour le merci, merci grandement pour la fidélité. Vous aussi, vous m'avez manqué. Et les photos de l'ouverture officielle, c'est pas encore publique. Nous n'avons pas encore publié parce que nous avons, nous en avons, il y en a eu tellement, tellement. Et nous, nous avons Dorinda Gakui qui était à l'ouverture officielle. Nous avons un de nos clients, Jacques Inolou, Innocent Moifo, Nelly Bouchon. Fantôme, merci encore, merci. Vous m'avez vraiment honoré ce jour et ça m'a fait plaisir. Vous m'avez vu en vrai, vous voyez, donc je ne suis pas un fantôme. Merci, merci, Jacques Inolou. Oui, vous, vous particulièrement, vous êtes un de mes followers favoris. Merci encore. Je vous ai rencontré à Bafoustam le 3 mai et on a échangé. Donc, vous savez, cet événement a été très mémorable tellement c'était une réussite totale. Donc, merci encore. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir, comment je peux dire, vraiment ma gratitude va à votre endroit. Merci infiniment.